Bonjour à tous et à toutes, tout d'abord je vais me joindre au cortège de remerciements pour les organisateurs du colloque, sachant que j'ai intégré le Liège Game Lab après avoir envoyé ma proposition, donc moi j'ai rien fait, donc ça me permet justement de remercier tous mes nouveaux collègues qui eux ont tout fait. Donc moi je vais, alors, j'étais au début, enfin je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interventions qui étaient très très cadrées justement dans le cadre de ce colloque, moi je vais faire un truc complètement différent, c'est-à-dire que ça va être un truc très très exploratoire pour le coup, je suis un, donc je travaille comme l'a présenté Boris, dans une thèse justement que j'ai commencé en histoire et qu'aujourd'hui je poursuis en sciences infocom sur la structuration de l'industrie du jeu vidéo par l'étude de ces réseaux de distribution, et je suis un point de mon travail où je suis vraiment dans des questionnements sur comment est-ce que j'articule l'histoire et sciences infocom, comment est-ce que j'articule le micro et le macro, comment est-ce que j'articule mes différentes sources, donc je me suis rendu compte en fait en écrivant cette communication que c'était à peu près impossible de faire un truc très très carré comme ce qui s'était avant, donc je vais partir surtout sur des ouvertures, sur des problématiques, sur des réflexions, sur des pistes de recherche qui ont été ouvertes par ma thèse, et essayer de faire un peu une synthèse de comment est-ce qu'on peut penser l'activité de distribution du jeu vidéo en France dans les années 70-80. Trois petits éléments préliminaires pour un peu restreindre mon sujet, je me concentre sur le jeu vidéo domestique, je parlerai pas de jeu vidéo d'arcade, je parlerai pas de jeu vidéo universitaire, je me concentre sur la période 75-95, 75 arrivée en France d'une première console par des circuits de distribution officiels, donc la Magnavox d'Odyssée qui est vendue sous le nom de Vidéopac par Philips 95, début de l'internet grand public, ça modifie pas complètement la manière dont se fasse la distribution en 95, mais les sources que j'utilise vont se décaler sur internet, c'est des nouvelles méthodologies à mettre en place, donc pour des raisons pratiques je m'arrête en 95, et puis pour des questions très pratiques aussi, j'étudie uniquement le jeu vidéo en France pour des questions d'accès aux sources, de facilité dans la lecture justement de la presse vidéoludique et d'autres sources, etc. Un premier élément qui ressort justement quand on s'intéresse à la question de la distribution du jeu vidéo dans les années 80, c'est que c'est une question cruciale. Aujourd'hui quand en Science Infocom on étudie les industries culturelles, c'est évident, enfin il y a une place très très forte qui est donnée à la question de la distribution justement dans les travaux, la question de comment est-ce qu'on accède, si je prends toujours l'exemple du jeu vidéo, à tout ce qui est applications, à tout ce qui est jeux vidéo, via tous les travaux sur Steam, tous les travaux sur les plateformes de vente en ligne, etc. Il y a très peu de travaux sur la question de la distribution dans les années 80, alors que dès qu'on lit rapidement, ne serait-ce qu'une lecture superficielle de la presse spécialisée, il y a une place prépondérante qui est donnée justement à ces problématiques et qui a été peu analysée. Deux problématiques en particulier, la question tant de la distribution du jeu vidéo que la question de l'accès à l'information sur le jeu vidéo est sur l'offre de jeu vidéo existante. Ces deux problématiques qui vont se croiser tout du long et qu'on retrouve et donc ont été peu analysées. Je précise que ce n'est pas un enjeu spécifique à l'histoire du jeu vidéo, c'est un enjeu historique de manière générale. Il y a eu au début des années 2000 notamment un colloque qui était organisé par Natacha Cochry sur la question de la boutique et la ville, en particulier à l'époque moderne et au début de l'époque contemporaine, qui soulignait le manque de travaux en histoire sur les infrastructures de distribution et sur les acteurs de la distribution. On a beaucoup de travaux sur la production des biens de manière générale. Je ne m'arrête pas ici à tout ce qui est industrie culturelle, mais les biens usuels notamment. On a beaucoup de travaux sur leur réception et leur utilisation. On a très très peu de travaux sur la manière dont ils sont distribués, diffusés, vendus, déplacés sur le territoire. Dans le cadre de Cercher, je m'appuie sur quatre types de sources essentielles que je présente vite. Ensuite, l'analyse de quelques rares fonds d'archives qu'on conserve sur le jeu vidéo en France, la lecture de la presse spécialisée, presse vidéoludique et presse microinformatique en particulier, des entretiens avec les acteurs et les actrices de l'époque qui, comme on travaille sur les années 80, ils sont presque tous vivants. Donc c'est une vraie chance que les historiens du 16e siècle n'ont pas quand ils travaillent sur l'histoire du livre. Et enfin, une étude des packagings de jeux des années 80 où j'emploie les méthodologies de bibliographie matérielle qui sont étudiées pour étudier le livre ancien pour les appliquer au packaging de jeux. Autour de ça, il y a encore tout un corpus de sources qui est encore inventé. De manière générale, le champ de l'histoire du jeu vidéo en France, il n'y a pas grand chose pour l'instant, donc tout est encore à construire. Avant d'en venir au cœur de mon sujet, un peu de chronologie pour qu'on sache où on se situe en soulignant tout d'abord que l'histoire du jeu vidéo en France, elle rentre dans le cadre des histoires européennes du jeu vidéo. Je cite ici Mathieu Triclot dans Philosophie des jeux vidéo qui, pour parler de l'Europe, évoque des cultures autochtones du jeu vidéo en opposition justement à l'histoire du jeu vidéo qu'on va avoir aux Etats-Unis ou à l'histoire du jeu vidéo qu'on va avoir au Japon. Donc les grands repères historiographiques qu'on a dans les ouvrages généralistes ne fonctionnent pas quand on étudie l'histoire du jeu vidéo en France. Un exemple très concret, dans toutes les histoires du jeu vidéo général, on tombe sur la date de 83 pour le crash de l'industrie aux Etats-Unis, la fameuse histoire des cartouches d'IT qui ont été enfouies dans le désert parce que justement ça ne se vendait pas. 83 en France, c'est une des dates qu'on peut retenir pour celle de la naissance de l'industrie du jeu vidéo. Donc il n'y a absolument aucune correspondance entre ces deux événements et du coup il y a une histoire du jeu vidéo en Europe et en France plus particulièrement qui est encore à écrire. Là je vais faire une petite chronologie rapide, trois périodes principales par rapport à cette question de la distribution justement. Une première période de 75 à 83 où l'industrie du jeu vidéo c'est avant tout une industrie d'importation. Il y a quelques producteurs locaux comme la compagnie Occitane d'électronique à Toulouse. Non c'est la société Occitane d'électronique, je me suis trompé dans la diapo, qui existe mais c'est vraiment quelque chose d'assez minoritaire. Et on a par contre pas mal de productions qui importaient, consoles de première et de deuxième génération à partir de 75 pour la première génération, micro-ordinateurs à partir de 1977 avec l'Apple 2 notamment, etc. A cette époque il y a peu de réseaux spécialisés et la production emprunte une très très grande diversité de structures de distribution. On trouve des jeux vendus dans des librairies, dans des vidéoclubs, dans les galeries Lafayette, dans des boutiques de Hi-Fi, dans des boutiques de jouets, mais il n'y a pas vraiment de structuration ni de boutiques spécialisées. C'est quelque chose qui va commencer pour la micro-informatique à partir de 77-78 où on va avoir des premières boutiques spécialisées comme Civea, des premières chaînes de boutiques également comme Computer.boutique ou les magasins tendis et également des premiers grossisses qui vont apparaître. La date qui est très importante c'est celle de 83, c'est celle qu'on retient souvent pour la naissance de l'industrie française du jeu vidéo puisqu'en une année apparaissent toute une flopée d'éditeurs, Infogrames, Cobrasoft, Coctelvision, Lauriciel. On peut rajouter Ubisoft qui apparaît en 85. C'est l'apparition de grossisses d'importance et je pense ici à Inelec en particulier que je réévoquerai qui est le principal grossiste de jeux vidéo en France des années 80-90. L'apparition de Micromania qui à cette époque fait uniquement de la vente par correspondance mais qui est une chaîne de boutique qui existe toujours. Et l'apparition de fin 82 de Tiltz qui est le premier magazine français dédié uniquement aux jeux vidéo. On va avoir dans cette période qui va commencer de 83 à 87-88 un véritable début de structuration des réseaux de distribution du jeu vidéo. Il y a deux phénomènes en particulier que je souligne. Tout un ensemble de partenariats qui vont se construire tout d'abord entre structures de distribution qui vont aboutir à des groupes un peu conséquents et par ailleurs une professionnalisation des acteurs de la distribution. Pour faire très simple, on passe d'autodidactes qui décident de se lancer là-dessus parce que c'est quelque chose qui les intéresse à des gens qui sont recrutés au niveau Bac plus 2, Bac plus 3, qui sortent de filière professionnelle sur la question de la distribution des produits et qui vont appliquer ça aux jeux vidéo, etc. Aussi un début d'ouverture à l'international avec la création de partenariats internationaux entre structures. Un événement important, j'évoquais la naissance de Tilt en fin 82, premier magazine dédié aux jeux vidéo et du coup une source importante à utiliser, Tilt a un très abandon courrier des lecteurs qui est une source qui est vraiment essentielle pour justement comprendre comment est-ce que le jeu vidéo est approprié au cours des années 80. Et ce courrier des lecteurs va mettre en évidence concernant cette question de la distribution de véritables inégalités territoriales entre, c'est quelque chose qui semble évident présenté comme ça, entre des joueurs qui se trouvent à Paris qui ont accès à une profusion de magasins où ils peuvent acheter des jeux, et des joueurs qui se trouvent aux fonctions de la campagne et qui ont beaucoup moins de possibilités justement pour s'approvisionner en jeu en machine. Du coup on a deux phénomènes qui sont extrêmement importants, qui ne naissent pas avec les années 80, mais qui grandissent vraiment en importance avec les années 80, la question de la vente par correspondance et la question du piratage de jeux qui vont être deux moyens justement d'accès aux jeux vidéo qu'on ne peut pas laisser de côté quand on étudie la question de la distribution. Troisième période enfin, 88-95, alors en 87-88 il se passe deux événements. 87 c'est l'arrivée en France de la NES, de la Master System, et si je ne dis pas de bêtises parce que j'ai oublié de vérifier la date et je m'en suis rendu compte il y a 10 minutes de la PC Engine. Et 88 c'est à côté de ça l'effondrement de tout un point de l'industrie du jeu vidéo français du fait de la fin du plan informatique pour tous. Donc c'est un plan qui avait été lancé par l'État français pour soutenir le développement du jeu éducatif et permettre des achats de machines dans les établissements scolaires. Le plan s'arrête en 87 et en 88 ça va avoir un effet justement par rebond sur l'industrie. Il y a tout un plan de l'industrie qui tenait en partie financièrement grâce à ce plan qui va un peu s'effondrer comme un château de cartes et se recomposer à l'époque. Je n'aurai pas le temps d'y revenir. Juste souligner qu'à cette période du coup on a une nouvelle polarisation du marché autour des consoles alors qu'avant le marché était surtout tourné autour des micro ordinateurs avec deux événements qui vont aller dans deux directions différentes. Le premier c'est autour de Nintendo et Sega en particulier des phénomènes très forts de concentration verticale de manière à ce que Nintendo et Sega maîtrisent la quasi totalité de la chaîne de valeur de production du jeu vidéo. De l'édition voire du développement jusqu'à Nintendo jusqu'à la distribution finale. Donc avec un rachat des filiales, la négociation de partenariats exclusifs avec les sociétés, etc. Et avec également la mise en place d'un nouveau type de service qui est pour le coup essentiel dans le développement de la culture vidéoludique. C'est tous les services d'assistance aux joueurs, services de téléphonique, SOS Nintendo et des choses comme ça. Et deuxième événement c'est le très très fort développement des chaînes de boutiques et des chaînes de magasins et notamment spécialisés dans le domaine du jeu vidéo qu'on va avoir dans cette période. On a déjà quelques petites chaînes de 5-6 magasins en début des années 80. Là on va avoir des chaînes de 70, 80, 90 magasins qui vont se développer en France et qui vont essayer pour certaines de se constituer véritablement en contre-pouvoir. J'y reviendrai après de manière un peu exploratoire en contre-pouvoir par rapport à ces phénomènes de concentration verticale. J'y reviendrai à la fin et rapidement parce que je suis déjà en retard. Je vais revenir du coup dans ma présentation. J'ai essayé de synthétiser les rôles justement des acteurs de la distribution du jeu vidéo et j'ai abouti à peu près à 4 principaux rôles, 4 principales facettes justement que je vais souligner qui sont en angle d'approche qui peuvent nous permettre de comprendre quelle place ont les structures de distribution dans l'histoire du jeu vidéo en France. Un premier événement qui est fondamental c'est, j'en reviens sur cette année 1983 qui est celle du début de l'industrie du jeu vidéo. On ne peut pas comprendre l'apparition des premiers éditeurs et des premiers développeurs de jeux vidéo en France si on n'étudie pas le rôle que tiennent ici les revendeurs et en particulier ce que j'appelle les revendeurs éditeurs au début des années 80. Si je me replonge dans le contexte du début des années 80, tout le monde n'a pas accès à des machines de jeu et du coup les gens vont là où on trouve des machines de jeu pour s'en servir tout simplement. Ils vont dans les clubs, ils vont chez leurs amis et surtout ils vont dans les boutiques de micro-informatique elles-mêmes parce que c'est là qu'on trouve des machines. Et quand je dis qu'ils y vont pour s'en servir, ils n'y vont pas pour s'en servir 5 minutes, ils y vont pour développer des jeux sur place, pour pirater des jeux, ils en vont vraiment pour faire tout ce qu'un utilisateur habituel fait avec une machine chez lui. Il s'approprie en quelque sorte le lieu. Et du coup il y a plusieurs personnes notamment qui vont se mettre à développer des jeux au sein même des magasins au cours des années 80. Ici tout simplement les revendeurs vont voir ici une manne financière à se faire et vont se mettre à éditer et ça va être les tout premiers phénomènes d'édition de jeux vidéo en France qu'on va avoir. Ils vont se mettre à éditer ces utilisateurs de micro-ordinateurs qui viennent chez eux. Alors ça commence en 1980 avec SIDEC qui est le premier magasin à le faire. On a toute une série de magasins, parfois avec des productions d'importance. Je pense à Vidéo Télémath Report qui édite jusqu'à une quinzaine de jeux entre 83 et 84 et qui vont se mettre à éditer des jeux. C'est une production qui va s'accompagner d'une revendication spécifique qui est aussi une sorte d'argument marketing dans un sens. C'est beaucoup de magasins vont se mettre à faire des publicités avec des accroches du type enfin des jeux vidéo français en opposition justement à cette phase de laquelle on sort qui est une phase qui est caractérisée par une industrie qui est essentiellement une industrie d'importation avec une production très largement américaine et anglaise notamment. Du coup on va avoir des publicités enfin les premiers jeux vidéo français avec parfois jusqu'à voir les noms des développeurs dans les publicités ce qui est assez intéressant justement pour retracer ce qui se fait à cette époque. Il ne s'agit pas d'un phénomène qui disparaît du jour au lendemain quand les structures d'édition à part entière se développent puisque ces revendeurs éditeurs sont vraiment à la base du développement de l'industrie au cours des années 80. Je prends un exemple ici très concret. C'est le cas du magasin Elix qui est situé près de la gare de Lyon qui se met à partir de 83 à éditer des jeux, qui édite une dizaine de jeux, qui repère des développeurs qui resteront des figures de l'industrie au cours des années 80 comme Carlo Perconti en particulier. Et vers fin 83 au sein du magasin Elix, l'équipe se rend compte qu'en fait il y a deux activités à part entière qui sont en train de mener. Il y a une activité de vente de machines et de programmes et il y a une activité d'édition. Du coup ils décident de scinder les équipes et de fonder deux sociétés différentes. L'activité de vente qui va rester celle du magasin Elix qui va rester jusqu'à la gare de Lyon pendant encore 2-3 ans avant de fermer. Et l'activité d'édition où une partie d'équipe va partir et va former l'horiciel qui est l'un des principaux éditeurs de jeux des années 80. Alors il ne s'agit pas ici d'un modèle unique. On a d'autres modèles d'apparition justement des structures d'édition au cours des années 80. Mais on a une fréquence, on a plusieurs sociétés d'édition qui naissent de ce modèle des revendeurs éditeurs qui sont en fait des revendeurs qui décident de se mettre à l'édition à part entière, je pense également à Cobrasoft. Et ce n'est pas un modèle non plus spécifiquement français, je pense à Gremlin Graphics en Angleterre. C'est aussi une maison d'édition qui au début était un magasin qui s'est mis à éditer des jeux et à les commercialiser. Ça m'amène à un deuxième point qui en fait est une manière de lire aussi l'histoire de jeux vidéo en France dans les années 80. L'histoire de jeux vidéo en France et l'histoire de son industrie, c'est aussi l'histoire de la séparation progressive entre les activités d'édition et de distribution. Au début des années 80 on est vraiment sur des acteurs polyvalents qui se retrouvent à faire l'intégralité des activités de la chaîne de valeur de production du jeu vidéo. Celui qui incarne le mieux ça c'est Bertrand Brocard qui au début des années 80 a un atelier d'imprimerie qui s'appelle ARG Informatique avec une boutique et qui développe, édite, vend et distribue lui-même ses propres programmes au sein de la boutique. Donc il fait vraiment l'intégralité des choses sur place et si on étudie l'histoire de Bertrand Brocard et l'histoire des structures par lesquelles il est passé, on a aussi ici une séparation progressive des activités. Il se met à lâcher l'activité de vente qui devient un magasin à part entière, micro et robot qu'il possède encore mais dont il ne se mêle plus de l'activité. Le développement c'est d'autres équipes qui le fait et lui il se concentre sur les questions d'édition. Donc on peut relire l'histoire du jeu vidéo dans les années 80 comme une séparation progressive de ses activités et une séparation progressive aussi qui provient du fait de l'entrée d'acteurs tiers dans l'industrie du jeu vidéo. Un exemple ici qui est très concret c'est la question de la reprographie. Je prends l'exemple d'Inélec qui est un distributeur et éditeur de jeux vidéo des années 80 justement qui lui va avoir les deux activités jusqu'en 85. Et vers 84-85, on est vers la fin de l'activité d'édition, Inélec se rend compte que la question de la reprographie des jeux, de la duplication des jeux qui à l'époque sont faits sur cassettes, est assez lourde à prendre en compte, à prendre en charge par la société. Du coup ils vont chercher de reprographes à l'extérieur et ils vont se tourner vers des acteurs de la musique. En l'occurrence ils font reprographier leurs jeux par une société qui s'appelle Le Témoignage qui est spécialisée dans la duplication de cassettes de chants grégorien, qui est pour le coup complètement différent. Mais on va voir comme ça, on va chercher en fait dans les autres industries culturelles les compétences, les savoirs et du coup on va chercher des acteurs des autres industries culturelles pour justement permettre de se développer davantage parce qu'on se rend compte qu'en tant que société unique, on a plusieurs métiers à la fois, que c'est difficile à gérer et du coup on va avoir comme ça cet éclatement de l'industrie dont l'apport d'entrée va être la distribution. On est ici sur une des caractéristiques très nettes de l'industrie du jeu vidéo en France et je pense en Europe par extension. Si je fais une comparaison avec la question de l'industrie du livre, l'histoire du livre entre le XVIe siècle et le XXe siècle, si on résume à grands traits, c'est grosso modo de la même chose. C'est aussi une histoire progressive des séparations entre les activités d'édition et les activités de distribution. Par rapport au modèle prioritaire qu'on a au XVIe siècle, celui des imprimeurs libraires qui s'occupent d'imprimer, ce qui est à l'époque assez proche d'une mission d'édition et qui s'occupe également de commercialiser et de distribuer les ouvrages, on va avoir aussi ici tout au long pendant 3-4 siècles une séparation progressive des activités. L'histoire du jeu vidéo c'est un peu la même chose sauf que ça se passe en 15 ans. Et la spécificité du jeu vidéo c'est que quand le livre se met en place, c'est à peu près la seule industrie culturelle qui existe. Le jeu vidéo par contre il va chercher des modèles du côté du livre, du côté de la musique, du côté du cinéma, d'où un ensemble extrêmement complexe qui en découle. Troisième point, là je balaye très vite, c'est la manière... On ne peut pas étudier non plus comment se développe l'objet jeu vidéo, donc cette fois-ci en le prenant uniquement en tant que tel, si on n'étudie pas l'influence qu'ont les acteurs de la distribution dessus. Les distributeurs de jeux c'est clairement pas uniquement des passe-plats au cours des années 80, ils vont aussi contribuer à modifier ce qu'est le jeu vidéo. Alors sur trois plans en particulier, ils vont contribuer à construire la perception du jeu vidéo, notamment la perception par le grand public, de manière indirecte. Les premières consoles de jeux vidéo qui étaient vendues dans les magasins de jouets n'étaient pas forcément perçues comme des gadgets, pour citer l'expression par la presse micro-informatique du début des années 80. Ça a une influence sur la manière dont on perçoit justement le jeu vidéo. Il va aussi avoir une construction de... une participation et qui est encore à étudier des distributeurs à la construction des genres de jeux vidéo. Un exemple très concret, au cours des années 80, on a beaucoup de distributeurs qui se mettent à éditer des catalogues des jeux qui diffusent, et chacun va proposer sa typologie de genre de jeux vidéo justement, dont certaines vont rester, dont certaines vont disparaître, dont certaines vont se fondre les unes dans les autres. Ici c'est prospectif, c'est une histoire qui est encore à écrire, c'est un chantier dans lequel je ne me suis pas lancé, mais il y a vraiment quelque chose à faire dessus. Deuxième élément, une participation à la construction de l'objet vidéoludique au niveau de son contenu. Là je vais juste ouvrir de manière prospective, parce que je n'aurai pas le temps de développer, et c'est le phénomène très concret de localisation, qui est souvent pris en charge justement par les structures de distribution au cours des années 80, qui aujourd'hui est davantage pris en charge par les éditeurs. C'est en fait des structures de distribution qui apportent des productions à l'étranger, qui les traduisent d'elles-mêmes et qui par là vont pouvoir parfois en changer le contenu, vont aller jusqu'à changer parfois des sprites du jeu pour adapter le contenu. Donc je ne reviens pas sur le fait que sur la localisation en elle-même, c'est parfois plus une adaptation d'un contenu à un contexte culturel qu'une simple opération de traduction. Donc c'est ce qu'on va avoir ici. Et troisième participation à la construction de l'objet vidéoludique sur la question de la matérialité. Alors je fais une toute petite insiste ici sur la question de la matérialité justement du jeu vidéo dans les années 80. Rappelez que le jeu vidéo dématérialisé, il est très très minoritaire au cours des années 80. On est sur des objets qui sont vendus en boîte, et qu'une matérialité qui va s'incarner de deux manières. Déjà tout un paratexte déployé autour du jeu. Ce qu'a très bien dit Guillaume Béchelier 2018, donc hier, sur justement l'importance du paratexte pour comprendre le contenu du jeu. Ça j'en profite, je n'en reviens pas dessus. Mais également des packatings de jeux qui sont très complexes. Les jeux sont vendus dans des boîtes et ne sont pas vendus seuls. On va trouver dans les boîtes des jeux, des notices, des cartes pour aider le joueur à s'orienter, des cartes de garantie, des publicités, des codes pour justement empêcher le piratage du jeu, parfois des bouquins ou parfois des cassettes audio. Donc des ensembles extrêmement complexes. L'histoire des formes matérielles du jeu vidéo au cours des années 80, c'est aussi l'histoire de leur normalisation. Aujourd'hui, cette normalisation procède essentiellement des consoliers, en moindre mesure des éditeurs. Mais au cours des années 80 en France, on a une grosse pression des structures de distribution pour justement que ces packagings de jeux soient normalisés. Et c'est des normes qui vont progressivement être intériorisées par les éditeurs de jeux. Une pression pour deux raisons. Pour des questions logistiques, tout simplement de diffusion des jeux, et pour des questions de sécurité aussi par rapport au contenu des jeux et à la forme que peuvent prendre certains packagings de jeux. Ça va du coup influencer sur la forme finale que vont prendre des jeux. Quatrième point, je passe très très vite dessus. zoomer un peu aussi sur le rôle des boutiques, parce qu'on ne peut pas étudier l'industrie du jeu vidéo en France dans les années 80 sans se centrer sur la question des boutiques de jeux. Les boutiques qui ont des années 80 vont véritablement agir comme surface de contact. Alors ici, je cite fait un nombre d'elles, dans Civilisation Matérielle, Économie et Capitalisme, qui utilisent ce terme de surface de contact de deux manières. La boutique, c'est la surface de contact entre l'industrie et la clientèle, mais c'est aussi la surface de contact entre les clients eux-mêmes. C'est des lieux de rencontre, c'est des lieux où des projets se construisent, où des choses émergent. Donc ça, c'est très net du point de vue des revendeurs-éditeurs. Ça me permet d'aboutir à une deuxième problématique, qui est le contre-pouvoir que j'évoquais que les boutiques forment autour des années 90, en opposition notamment au phénomène de concentration verticale que j'ai évoqué. Il y a un conflit qui va s'ouvrir entre Sega et Nintendo, et les boutiques de jeux vidéo sur un point précis, qui est la question du parallélisme. C'est-à-dire que les boutiques souhaitent contourner, pour tout un tas de raisons que je n'aurai pas le temps de résumer, les importateurs officiels de jeux vidéo pour importer elles-mêmes des jeux directement à l'étranger. D'où les stratégies des consoliers de zoner les jeux justement par zone géographique pour empêcher cette importation parallèle. Et ça va aboutir du côté des boutiques à des prises de position dans la presse, des communiqués de presse qui vont être diffusés, des procès également. Donc tout un tas de dispositifs où les boutiques vont essayer de s'ériger justement dans leur argumentaire comme défenseurs, défenseristes et consommateurs. J'arrive à la conclusion, là je vais balayer très très vite. Quatre problématiques en fait sur lesquelles ouvre cette question de qu'est-ce que ça change à la manière dont on pense l'histoire du jeu vidéo si on inclut justement la question de la place des acteurs de distribution. Je vais poser les quatre questions, je n'en développer aucune, je n'ai pas le temps. Première question, ça met tout d'abord en évidence une analyse très complexe de la formation de l'industrie du jeu vidéo. Là où l'histoire du jeu vidéo aux Etats-Unis et au Japon est polarisée par la question des éditeurs et des consoliers. Ici, ils savent qu'on ne peut pas envisager l'histoire du jeu vidéo sans considérer l'ensemble des acteurs et l'ensemble des types d'acteurs. Donc ça pose la question de la spécificité du modèle français pour comprendre l'histoire du jeu vidéo et plus largement de la spécificité du modèle européen, ce que je ne développe pas parce que je n'ai parlé que de la France. Deuxième problématique que ça ouvre, jusqu'où est-ce qu'on peut étendre la question de la comparaison avec les autres industries culturelles et la formation des autres industries culturelles et du coup la question de la spécificité du jeu vidéo comme industrie culturelle à part entière. Troisième point que ça ouvre, ça participe à complexifier la définition de ce que c'est que le jeu vidéo. Là ici, j'ai délibérément laissé un point de côté au cours de ma présentation, c'est la question du piratage qui complexifie énormément la question de est-ce qu'un jeu vidéo piraté c'est toujours le même jeu ? Est-ce qu'il n'y a pas une pluralité de formes entre les deux ? Si j'ai 50 minutes de plus, j'aurai peut-être le temps de développer, là ce ne sera malheureusement pas le cas, mais on pourra y revenir en question. Troisième question, cette fois-ci davantage de manière chronique, une question qu'on peut se poser aussi en tant qu'historien, quel chemin divergent aurait pu prendre l'industrie du jeu vidéo si les modèles en place au cours des années 80 dans l'industrie française avaient pu perdurer ? Et ça permet aussi de mettre en avant l'espécificité de ces modèles. Je m'arrête ici, je vous laisse aussi avec le lien de mon carnet hypothèse qui est tout neuf, tout frais, il n'y a pas grand chose dessus pour l'instant, mais si ça vous intéresse de suivre l'évolution de ces problématiques, vous êtes les bienvenus. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...